Ces 20 jeunes Congolais qui rentrent de Cuba avec des licences en électromédecine devront soulager les différents hôpitaux où ils ont été affectés dans l'entretien efficient du matériel technique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et sa collègue de la Santé n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Je voudrais ici me réjouir de ce que nous avons réalisé, ce qui est le rêve de tout éducateur, de réussir un triptyque, le triptyque orientation, formation et insertion professionnelle. Je pense que c'est un moment pour nous tous de nous réjouir, mais surtout d'être fiers, d'être ici présents, d'être auprès de nos enfants qui sont allés étudier et qui nous ont ramené des diplômes et qui sont prêts à rentrer dans la vie active grâce aux efforts de vous tous, de nous tous. Les nouveaux affectés du ministère de la Santé se sont engagés à être au service des populations. On n'est pas venus ici pour impressionner la population, mais plutôt on est venus ici pour sécuriser la vie des patients. Nous mesurons l'importance et la délicatesse qu'a été notre formation à Cuba. À présent, avec l'intelligence collective, nous nous engageons pour apporter un de plus au système de santé du pays. Ces électromédecins seront d'ici là rejoints par d'autres qui vont rentrer de Cuba dans les prochains mois. Après avoir bénéficié de la formation sur les fonds de l'État, le résultat est attendu sur le terrain de la pratique.